Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome in Comme d'Archi podcast, season 4. Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et maintenant, lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Cédric Petit-Didier et Vincent Priou, architectes associés de l'agence d'architecture déjà bien identifiée, Petit-Didier Priou. Bonjour et bienvenue dans Comme d'Archi. Bonjour. Votre agence est implantée à Paris et à Lyon. Elle compte une quarantaine de collaborateurs. Vous y développez des projets d'envergure en France et à l'étranger. Pour exemple, en ce moment, vous travaillez, comme un certain nombre d'agences d'ailleurs, sur le village des athlètes dans la perspective des JO 2024. Alors, c'est peut-être pas le projet que vous souhaitiez mettre en avant, mais vous aurez tout le temps de nous expliquer ce qui vous préoccupe aujourd'hui. Mais on va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études respectives ? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte ? On commence par ? Cédric a pris la parole. Il dirait que le parcours est assez similaire. Alors, j'y vais. Merci pour cette introduction. Donc, oui, l'envie d'architecture, je pense que c'est quelque chose qui vient d'assez loin, en réalité. Même si, pour ma part, je n'ai pas forcément été élevé dans une famille avec des prédispositions pour l'architecture. Pas de parents architectes, pas de grands-parents architectes. Néanmoins, un univers dans lequel la culture était présente, dans lequel on nous poussait à faire ce qu'on avait envie de faire. On nous donnait aussi la chance de réussir, à moi et mes frères et sœurs. Et donc, ça, c'est une chance incroyable. En réalité, je crois que ça vient de très loin. L'envie d'architecture, c'est peut-être même quelque chose de primitif. La cabane, se mettre un toit sur la tête, savoir construire quelque chose, un abri, se protéger. Alors, de quoi ? Je ne sais pas. Ce n'est pas ici qu'on va trouver la réponse. Mais il y a forcément, je pense, quelque chose comme ça. Et puis, ça doit s'organiser aussi, tout ça. Personnellement, j'ai grandi en banlieue parisienne, banlieue sud-est, un peu comme dans un livre de René Fallet. Et j'ai une approche de l'architecture presque domestique, c'est-à-dire de promeneur. On se promène, on lève le nez, on voit des choses plus ou moins belles, parfois de briques et de brocs, parfois très tenues, parfois qui font sens pour la communauté. Et du coup, on se dit que quelqu'un a bien dû organiser tout ça. Peut-être pas d'ailleurs, mais les choses belles sont parfois quand même souvent organisées. Et donc, il y a cette envie d'aller plus loin, cette envie d'en savoir plus, cette envie de construire aussi, ce goût pour les petits détails qui font le quotidien. Et donc, voilà, ça vient quelque part par là. Et cet univers culturel, vous êtes resté très discret ? Non, c'est une éducation en fait. C'est le goût des livres, du spectacle, le goût de la découverte en fait. C'est l'idée d'être curieux aussi. Le goût du voyage, d'essayer d'aller chercher des réponses peut-être ailleurs et puis de rien s'interdire dans la vie. Et pour le coup, très rapidement, vous manifestez cette envie d'architecture parce que vous étiez en classe ? Non, moi je pense que ça a dû venir très tôt. J'ai dû en discuter. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là en fait, mais je n'ai pas non plus le souvenir d'avoir eu envie de faire autre chose. Tout petit. Voilà, après, on se fabrique aussi sa propre culture architecturale, sa curiosité. Et puis c'est parti comme ça, on y va. Alors, est-ce qu'on passe à vous ? Avec plaisir. Le parcours est assez identique puisque à peu près la même culture, la même cellule familiale. Je n'étais pas en région parisienne, mais j'étais plutôt en région. Et pareil, j'ai dû décider que c'était plutôt ma voix vers 8-9 ans. Et puis du coup, après, je n'en ai pas forcément dévié. Voilà. Et après, on s'est rencontrés, premier jour d'école à Paris-Val-de-Seine. Et puis, on a fait nos études et notre parcours scolaire ensemble, du moins dans l'architecture. Et puis, on a migré chacun dans deux agences différentes avec une production extrêmement intéressante puisque Cédric était chez Nasserine Seradji et moi, j'étais chez Lipski-Rollet. Donc, même physiquement, on n'était pas très loin tous les deux. Et surtout, on est rentré en agence quand on était encore à l'école. Donc, on a pu avoir les deux trajectoires parallèles. Et puis, on est resté finalement entre un an et demi et deux ans chacun dans les agences. Et on a eu la chance d'être invité à un premier concours à Lyon, ouvert aux jeunes agences, avec un thème absolument génial qui était « Comment habiterez-vous demain ? ». Et donc, on a été sélectionné à participer à ce concours. On a passé le premier tour avec une dizaine d'agences. Et puis, après, on a été sélectionné, on n'était plus que trois et on a gagné ce concours. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.